Bonjour mes amis, poissons, j'espère que vous allez bien. Voici les taroscopes pour vous de novembre 2022. C'est parti, j'espère que vous êtes en forme et je suis ravie d'être avec vous pour ce taroscope. On va voir un petit peu les énergies de ce mois de novembre pour vous. C'est parti. Allez, on y va mes petits poissons. Je ressens une énergie très douce, une énergie d'amour, une énergie de bien-être, de sérénité, de tranquillité, de paix. Et tu vois la carte qui est tombée si tu es protégé. Et regarde tout ce bleu, cet apaisement, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, la couleur bleue. C'est aussi la couleur du chakra de la gorge. Peut-être qu'il est temps d'exprimer tes voeux, d'exprimer ce que tu veux, d'exprimer ton amour, d'exprimer ta créativité, ta spiritualité aussi peut-être, tu vois. En tout cas, il y a énormément de douceur, il y a énormément d'apaisement peut-être parce que tu vas dire les choses, parce que aussi tu t'es exprimé, tu as peut-être posé des intentions avec ton cœur, avec ferveur, et ces choses vont se matérialiser, vont arriver. Alors tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Tu vois, moi je sens qu'ici, vous mes amis poissons, il y a énormément d'intuition, il y a énormément de messages, mais des messages d'amour, des messages qui vont vous rassurer, des messages qui vont vous apaiser, mais aussi il y a quelqu'un aussi qui peut arriver et avec cette personne que vous sentiez protégé aussi. Et c'est l'univers qui vous envoie cette personne. Ici, je sens une grande ouverture, une grande, grande ouverture du cœur vers l'amour. Ouais, c'est ce que je ressens. Parce que tu vois, on te dit tu n'es jamais seul ou tu ne vas plus être seul. Tu n'es jamais seul, non, parce que il y a vos anges autour de vous, mais aussi vous vous envoyez le message, c'est que tu ne vas plus être seul côté cœur, côté amour. Tu vois, c'est ce que je ressens. Alors je vais prendre le Dixit pour vous mes amis poissons. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Oh, regarde, tu as les tournesols, tu as l'énergie, tu as la force, tu as la joie aussi. Il y a peut-être des choses qui vous faisaient peur, vous voyez, il y a l'épouvantail. L'épouvantail est là pour éloigner les oiseaux. Peut-être que vous vous êtes fermé, justement, un petit peu à vos messages. Mais ici, ils viennent de plus belles et ce sont quand même des beaux messages qui vous parviennent. Il a une baguette. On dirait que vous êtes un chef d'orchestre ou vous êtes le magicien. Le magicien pour, vous voyez, créer ce jardin de fleurs, ce jardin de couleurs. C'est aussi pour reprendre votre énergie, votre pouvoir aussi. En tout cas, il y a des choses très solaires qui arrivent vers vous. Il y a un éclaircissement, il y a la force, il y a l'énergie, une énergie qui vous donne envie d'avancer, d'aller plus loin, de créer, de concrétiser, de matérialiser les choses. Tu vois, c'est ce que je ressens très fortement. Et on vous dit, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes guidés, vous êtes inspirés. Tu vois, vous êtes le roi, la reine de votre vie. Et c'est vous seuls qui pouvez prendre cette baguette magique pour transformer votre vie. Vous transformez-vous, mais en vous transformant, en changeant, vous arrivez à changer aussi votre vie, la vie concrète. Il y a des choses qui se manifestent en tout cas pour vous, mes amis poissons. Il y a énormément de douceur, il y a énormément d'apaisement, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Moi, c'est ce que je ressens. On va faire des choses avec son cœur, ou on va rencontrer la personne de son cœur, ou on va élaborer des choses dans un projet professionnel. Mais c'est avec plein d'amour, c'est avec votre cœur, avec votre âme que vous allez le faire. Ça va transformer votre vie, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. On dénoue aussi la cravate, là, qui vous empêchait de vous exprimer. On parle, on dit, parce que vous vous êtes beaucoup tues, peut-être que vous n'avez pas osé, on n'a pas osé parler, on ne vous a pas laissé parler. C'est ce que je ressens. On vous a mis peut-être de côté aussi, mais là, ça change, parce que vous avez une force, une énergie qui vous pousse aussi, ça, tu vois ? Ici, il y a des sillons dans votre main, c'est les lignes de la main, c'est aussi des choses qui vous sont destinées, qui arrivent vers vous. Je vous l'ai dit, il y a vraiment des choses magiques qui arrivent vers vous. Et pour moi, le creux de la main, c'est aussi ce que l'on peut apporter à quelqu'un, mais c'est aussi pour recevoir. Vous donnez, mais vous recevez. Donc, acceptez les cadeaux, acceptez de l'aide et acceptez qui vous êtes aussi. Acceptez les choses que vous avez traversées dans votre vie, les belles choses, les choses plus difficiles, parce que c'est dans les choses plus difficiles, c'est dans ces émotions, dans ce trajet, dans cette situation, vous grandissez le plus. Vous savez, c'est difficile, mais c'est comme ça. Vous voyez, vous avez peut-être été dans le noir, vous avez peut-être été à l'écart. Et là, il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit au fond de vous, qui s'éclaircit. Peut-être que c'est une nouvelle idée, peut-être que c'est un nouveau chemin. Mais ici, tu vois, on avait une lueur très pâle, mais cette lueur, elle grandit, elle grandit, elle va grandir pour vous faire sortir de votre bulle ou de croyance, tu vois, ou de votre silence. C'est ce que je ressens, tu vois. Et ça va te permettre de t'élever. Plus tu vas communiquer, plus tu vas être dans l'action, et plus tu vas te sentir bien, tu vas te sentir léger et légère, et tu vas acquérir une sérénité, une paix en toi, tu vois. Tu vois, il y a des liens, là, qui étaient, il y avait peut-être des personnes qui te retenaient, qui te bloquaient aussi, peut-être, tu vois. Et tu coupes, tu as la force de dire les choses pour dire, j'arrête, je ne veux plus, stop, tu vois. Voilà, c'est ce que je ressens, hein, pour vous, mes amis poissons. Alors, on va prendre l'oracle des fées, pour voir un petit peu les messages pour vous, en général, pour ce mois de novembre 2022. Alors, quels sont les messages pour nos amis poissons, pour ce mois de novembre ? Quels sont les messages ? Ouais. Moi, je sens que vous êtes très, vous êtes très intuitifs, hein, mes amis poissons, il y a énormément de messages. Des messages qui sont magiques, des messages qui sont doux, des messages qui sont agréables. Il y a aussi des espoirs que vous, des intentions, vos voeux, vous avez fait vos demandes à la lune. Et vous savez, il y a quelque chose qui, la lune, elle éclaire aussi. Elle éclaire votre esprit et votre âme. Il y a des choses, peut-être, qui étaient un petit peu cachées en vous, ou que vous ne saviez pas, vous n'arriviez pas à savoir, ou à débloquer quelque chose. Et là, vous allez avoir vos informations, justement, pour savoir où aller, comment faire, comment partir, comment engendrer un nouveau travail, une idée, quelque chose. Ou vous sortez d'une solitude. Tu vois ? Il y a une situation qui se débloque ici. Tu vois ? Ici, il y a des messages. Il y a un message très fort qui arrive. Il y a une personne qui arrive, une personne très forte, une personne qui va vous protéger, une personne qui va arriver dans votre vie et vous ne serez plus jamais seul. Tu vois ? On voit aussi qu'on reprend son énergie. On reprend sa force. Et on sait où on va. On sait ce qu'on veut. Tu vois ? On n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans l'observation. On agit. Et il y a un nouveau départ pour vous, mes amis poissons. Ouais. C'est ce que je ressens, tu vois ? Ouh ! Regarde. Il y a une rencontre sentimentale. Il y a une très belle rencontre sentimentale pour vous, mes amis poissons. Waouh ! Ça, c'est magnifique. Il y a une rencontre. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné parce qu'on va créer son petit nid douillet. On va prendre le temps de se connaître, bien sûr. Mais l'amour va être fort tout de suite. Tout de suite. Tu vois ? Il y a vraiment quelqu'un qui t'est destiné, qui rentre dans ta vie et ça va te donner beaucoup de force. Ça va te donner aussi, ça va t'impressionner parce que tu vas sentir que l'énergie de cette personne te donne l'envie d'avancer. Tu vois ? Parce que tu n'auras plus peur. Ouais. C'est ce que je ressens. En tout cas, ce que je peux dire aussi, c'est ce que je ressens, c'est que vous détectez. Vous avez des antennes partout et vous ressentez énormément de choses. Ouais. Il y a beaucoup de communication ici avec cette personne. Beaucoup de déplacements et de voyages. C'est peut-être quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger, qui est curieux ou curieuse. Et c'est très bien parce que vous aussi, vous l'êtes. Vous êtes curieux et curieuse, mes amis poissons. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très fort ici dans une relation sentimentale, dans une rencontre. Ou c'est peut-être avec votre autre. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'arrête aussi. Peut-être votre solitude. Mais peut-être aussi qu'on a envie de s'engager davantage au niveau sentimental avec la personne de votre cœur. C'est possible. On a envie de partir. On a peut-être envie de s'installer ailleurs et on en discute. Tu vois. On ne savait pas trop où. Et il y a des choses qui se débloquent aussi pour vous, mes amis poissons. C'est ce que je ressens. En tout cas, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Il y a la fin d'une solitude. C'est sûr, vous n'êtes plus seul. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est très beau. Tu vois. Et ça va être quelqu'un de fidèle, de sincère, de loyal. C'est un ami. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, poser votre tête aussi. Vous voyez, sur son épaule. C'est une aide providentielle. C'est un ami. Ça va être votre ami, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari. Ça va être un tout dans un. Vous voyez. En tout cas, c'est une relation où vous allez vous enraciner. Vous allez consolider. Vous allez créer quelque chose. Un foyer. En tout cas, cette relation, elle va être très forte. Cette relation, elle va être... C'est très fusionnel. C'est très constructif avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Il est possible que cette personne, vous la rencontriez peut-être sur le lieu de travail. Ou ça peut être... Peut-être qu'avec cette personne, vous allez avoir des projets professionnels. C'est possible aussi. Ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On coupe, on nettoie, on dégage un petit peu le chemin, on déblaye pour recevoir de nouvelles choses aussi. On coupe avec une vie pour vivre quelque chose de nouveau. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est une vie en couple que vous allez vivre. C'est complètement différent. Mais il y aura des projets, très certainement, de voyage. Peut-être même de s'installer à l'étranger. Je ne dis pas pour tout le monde. Ça reste une guidance généralisée, générale. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ici, on va se retrouver à un carrefour de sa vie. On va faire un choix. On va prendre un nouveau chemin. On va prendre une nouvelle direction ici. On réfléchit énormément. Tu vois ? Il y a beaucoup de communication. Beaucoup d'échanges. Peut-être sur un nouveau travail, sur lequel vous avez peut-être beaucoup réfléchi, ou vous avez beaucoup hésité, peut-être. Vous aviez peut-être besoin aussi d'avoir des éclaircissements. C'est possible. Donc, on échange. On veut des choses. On veut poser des questions. On veut en savoir davantage. Et ça, c'est tout à fait normal. Wow, c'est beau. C'est beau, mes amis poissons. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'ange indigo pour voir ce qu'il a à vous dire. L'ange indigo. C'est beaucoup, je vous l'ai dit. Moi, j'ai tout de suite ressenti pour vous une énergie d'amour. Une énergie douce. Une énergie de tendresse, mes poissons. Alors, c'est aussi parce qu'on est plus tendre avec soi-même. Tu vois, on n'est plus, on écoute, on s'écoute et on va à son rythme. On ne va pas plus vite que la musique. Vous voyez, il y a la compassion ici. Il y a la compassion. Il y a quelqu'un vraiment qui vous entoure, qui vous prend dans ses bras et qui, c'est comme si c'était quelqu'un qui vous consolait. Vous allez peut-être ressentir ça quand vous allez rencontrer cette personne, tu vois. L'auto-réflexion. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail que vous avez fait sur vous. Vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi sur vous-même, sur qui vous êtes, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Vous voyez ? Envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour pour vous, pour vous-même aussi, avec compassion. Quelque part, vous êtes des êtres très tendres, très doux, mes amis poissons. Et très intuitifs. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. Il y a énormément de dons qui se déclenchent, qui s'affinent peut-être aussi, tu vois. Et moi, je sens que vous êtes peut-être en auto-réflexion pour savoir ce que vous pouvez en faire de ces dons. Tu vois, il y a une amitié sincère. Peut-être que vous avez une amie ou un ami, c'est comme une sœur, c'est comme un frère, tu vois. Tu vois, tu as beaucoup prié parce qu'il y a eu une période quand même difficile que vous avez dû traverser. Vous avez toujours gardé la foi, regarde, il y a l'autorité, tu as la source, tu as le créateur ici, tu vois. Et ici, tu reçois ces messages directs, tu vois, tu es dans sa lumière, tu es sous sa protection. Mais aussi, on voit que cette lumière va t'éclairer pour savoir, va t'envoyer aussi des choses très importantes et très fortes. Là, pour ce mois de novembre, j'ai l'impression que c'est un mois décisif, c'est un mois d'amour, mais c'est un mois décisif pour toi. Tu vois, on te redit, vous êtes en sécurité. Tu vois, tu auras peut-être peur quand tu vas rencontrer cette personne, tu ne seras peut-être pas sûre, parce que bon, tu as quand même eu des déceptions. Et tu seras peut-être dans le doute, mais on te dit, vous êtes en sécurité. Et on te dit, il est temps de créer, créer un couple, créer des choses aussi pour ton travail, créer des choses dans l'expression, dans la créativité, parce que tu es très créatif. Mais ça peut être aussi dans ton travail, tu vois. C'est beau, mes amis poissons. C'est vraiment magnifique. Alors, on va demander un petit message de vos anges. Pour ce mois de novembre, quel est le message de vos anges pour ce mois de novembre ? C'est très beau, mes amis poissons. Moi, je sens vraiment que tout ce qui a été pauvre, difficile, émotionnellement, physiquement, mentalement, c'est terminé tout ça, c'est fini tout ça. Il y a le bonheur qui rentre dans votre vie, il y a vraiment un grand éclaircissement. Mais je vous assure, je ressens une énergie de tendresse, de douceur, d'amour. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est fort, c'est beau, c'est doux, c'est agréable. Tu vois ? Ah ouais. Alors, le message de vos anges. Quel est le message de vos anges pour vous, mes amis poissons ? Tu as azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Wow ! Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Tu vois ? On te dit, tu vois, ce que tu as demandé, tu vas l'avoir. Parce que c'est exaucé et que l'univers te va te le donner, va te l'offrir. Parce que tu l'as demandé avec ton cœur, avec ton âme. Votre souhait se réalisera prochainement. Tu vois ? Peut-être encore un tout petit peu de patience, mais pas beaucoup de patience. Il n'y a pas trop de temps à attendre. On te dit, je parle de patience et il y a la patience qui est sortie. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler tes informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Tu vois ? Peut-être que c'est en train de se mettre en place dans ta tête. Ce n'est peut-être pas encore construit, mais c'est dans ta tête. Et peut-être que tu dois peaufiner des choses. Peut-être que tu les notes. Peut-être que tu as des personnes à rencontrer pour vraiment passer à l'action, tu vois. Mais il va y avoir une énergie nouvelle qui va rentrer dans ta vie. Et c'est l'amour. Alors, si vous êtes en couple, c'est que votre autre se rapproche de vous, vous fait des déclarations d'amour, vous sécurise, vous dise des choses importantes qui vous rééquilibrent, qui vous restabilisent aussi, tu vois. Tu vois, il y a céleste, il y a un déménagement ici. Un déménagement heureux où un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle, une nouvelle énergie positive. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est peut-être sur ton lieu de travail que tu vas rencontrer cette personne. Ici, tu vas peut-être changer de service, de poste ou d'endroit où tu travailles. Et c'est là où tu vas rencontrer cette personne. C'est possible, hein. OK ? Il y a la prospérité qui vient à toi. C'est très joli, hein. Mes amis, ouais, c'est très, très, très joli. Je voulais regarder aussi, avec le voyageur sacré, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous pour ce mois de novembre, pour les poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson, bien sûr. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de résonance dans ce que je dis, écoutez, votre signe ascendant, pardon, est lunaire, bien sûr. Puisque c'est général ici, hein. Ouah ! Ouah, 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 mes amis poissons, c'est sublime, votre jeu. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et cette richesse, c'est ta lumière. C'est tes dons, c'est tes qualités qui, tu vois, qui se développent. Il y a des révélations sur tes qualités, sur tes compétences, sur tes dons, sur tes facultés. Tu vois ? Et ce sont des trésors. Tu les as très certainement, c'est sûr et certain, découverts. Mais ils s'affinent, tes dons. Ta créativité s'affine. Tu vois, c'est clair, ici. C'est peut-être pour ça, tu ne sais peut-être pas quoi en faire. Mais ça va se construire, hein. Ça va se construire, hein, mes amis poissons. Ouais. Les portes du triomphe. Ouah, mais c'est fantastique, mes amis poissons. C'est fantastique. Un succès grandissant dans votre vie. Ouah, c'est ça aussi, la richesse. Peut-être un nouveau poste qui va t'apporter un salaire plus élevé. Ou tu vas peut-être mettre en place un projet. Et tu vas, tu vois, tu as les portes du triomphe qui s'ouvrent. Donc, il y a peut-être plus, comment, de travail. Plus de personnes qui viennent vers toi. Donc, les revenus s'accroient. Tu vois, il y a vraiment des choses très, très... Oh, accéder au pouvoir, à ton pouvoir. Wouah, c'est fort, hein. Votre force est incommensurable. Tu vois, il y a une énergie où on a envie d'avancer. Où on a envie d'aller vers le triomphe. On a envie de se réaliser. On a envie aussi de se montrer tel que l'on est. Mais aussi, on a envie d'aimer. Et on a envie d'être aimé. Et c'est les choses qui vont arriver dans votre vie. Wouah, c'est fort, hein. C'est fantastique, hein, mes amis poissons. Wouah, c'est fort, hein. Alors, on va regarder les messages sentimentaux pour vous. Pour ce mois de novembre. Alors, pour les poissons, quels sont les messages au niveau sentimental pour ce mois de novembre 2022 ? Wouah, c'est fantastique, hein. Wouah, écoutez, c'est magnifique. Alors, ici, il y a les parents, les déplacements. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir des membres de votre famille, les amis poissons. C'est peut-être des parents, de la famille. Ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas vu. Vous allez aller les revoir, où ils viennent vous voir. Regarde, t'as la corne d'abondance. Il y a des nouvelles amitiés, aussi, qui sont là. Des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Par contre, il y a peut-être des personnes qui se sont dites être vos amis. Et là, il y a ce top, hein, dessus. Il y avait de la constance et il y avait de la jalousie. Donc, vous avez dégagé tout ça, hein. Terminé, hein. Alors, pour mes amis poissons, au niveau sentimental. C'est très joli, c'est magnifique. Et 6. Oh, regarde, il y a un aimant, là. Il y a quelqu'un qui va beaucoup vous attirer. Vous allez attirer quelqu'un, vous attirer quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse. Mais vraiment, quelqu'un qui va coller avec vous. Qui va vraiment vous apporter ce que vous cherchiez depuis longtemps. Tu vois, en amour, c'est beau, hein. Je vous l'ai dit, hein. C'est un moi d'amour. Oh, regarde. Il y a le cœur, hein. Il y a des cœurs. Il y a quelque chose, tu vois. Une relation sentimentale. Où le cœur, l'amour, les sentiments progressent, grandissent aussi. Tu vois, c'est possible, hein. Tu vois. Alors, tu as eu peut-être un moment de break au niveau sentimental. Tu avais besoin de repos. Tu avais besoin de faire une introspection, de réfléchir. Mais aussi de reposer ton cœur. Tu vois. Avant d'être prêt ou prête pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ok. Mais vous savez, vous êtes des signes d'eau et vous attirez énormément. C'est même sans chercher que vous allez rencontrer cette personne, tu vois. Tu vois, il y a la tendresse. Tu vois, il y a énormément de tendresse dans cette relation sentimentale. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ont arrêté une relation et qui ont été en repos depuis un petit moment, qui sont seuls depuis un petit moment, il y a quelque chose là qui arrive dans votre vie qui est très tendre, très doux. Et les sentiments vont monter, 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 grossir en amour. Il y a déjà de l'amour, puisqu'il y a de la tendresse, tu vois. Mais il y aura peut-être des questions que vous allez vous poser, tu vois. Ben oui, parce que tu as eu le cœur brisé par une relation qui a été peut-être passionnée. Mais ça vous a beaucoup fatigué cette relation. Et peut-être que vous avez été déçu, tu vois. Oui, il y a un nouveau chemin côté cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Cette relation, elle vous met du piment dans votre vie. Oui, mais ce n'est pas déstabilisant. Ce n'est pas quelque chose qui va vous consommer. Non, c'est quelque chose de très doux. Oh, regarde. Un nouveau chemin, regarde ça. Tu vois, il y a un nouveau chemin côté cœur. Il y a une nouvelle rencontre. C'est complètement différent de ce que tu as vécu. Oh, c'est fort. Et il y aura un engagement avec cette personne. Un engagement de cœur, un engagement d'amour. Et n'oubliez pas, vous êtes, vous allez être très fusionnel. Vous avez, ouais, c'est beau. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis poissons. Oh, c'est fort. C'est fort et doux. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Tu vois, regarde. La flamme jumelle. Ou contre Adamaham. Donc, attention à la jalousie, mes amis poissons. Il y a eu des gens jaloux dans votre vie. Donc, faites attention. Il y a encore les parents qui reviennent. Donc, vous allez peut-être revoir des membres de votre famille. Oui, il se déplace pour venir vous voir ou c'est vous qui vous déplacez. Il y a quand même projet de départ. Un départ dans un nouveau projet aussi. Ça peut être aussi cette relation qui est naissante avec cette personne. Donc, on a des projets. Pour moi, novembre, c'est vraiment un mois d'amour et de tendresse. Oui, c'est sûr. Tiens, tu vois. Donc, ça, c'est un monsieur qui arrive dans votre vie, madame. Ou vous, monsieur, c'est vous qui vivez une relation flamme jumelle. Vous allez, ça va progresser en amour très solide, constructif. Tu vois, il y a un déclic, il y a un coup de foudre. Et c'est la chance de votre vie. On vous dit que ça sera la bonne personne, mes amis poissons. Tiens, regarde, on te dit oui, oui, oui. Vas-y. C'est fort, hein. C'est magnifique. C'est très joli, votre mois de novembre, mes amis poissons. C'est vraiment magnifique, magnifique. Alors là, c'est un des plus beaux, je vous assure. C'est magnifique. Alors, on va regarder un petit peu quel est l'animal qui va vous accompagner, qui va vous donner sa force pour ce mois de novembre 2022. Hop, ouais. Quel est l'animal qui va vous accompagner ? Le phasme, l'immobilité, la conscience, le discernement, le sang-froid. Ici, on garde la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Tu vois ? On reste bien à sa place, on observe, on écoute. Et on voit un petit peu la personne évoluer, voir comment elle est avec vous, comment elle se comporte aussi. Parce que vous êtes très conscient et très consciente de ce que déjà vous avez vécu dans le passé, tu vois. On a un discernement très clair aussi. Et on a un sang-froid, on garde quand même. C'est ce que je ressens. On prend cette tendresse, mais on est encore dans l'observation. Et vous vous dites, s'il y a le moindre truc, c'est terminé. C'est ce que je ressens. Tu vois, il y a quand même l'effraie masquée. C'est une très jolie chouette. J'adore cette chouette. C'est Edwidge dans... Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des trucs. On n'a pas le droit de faire de plumes. Mais vous connaissez le film. Les sorciers, tu vois. Perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Tu vois, on te dit aussi que tu vas être prévenu quand cette personne va rentrer dans ta vie. Beaucoup de magie, beaucoup d'intuition, beaucoup de signes aussi que tu vas avoir. C'est beau, mes amis poissons. Magnifique. Très joli. Voilà, mes amis poissons. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et nous allons passer au signe du taureau. Oui, les taureaux. Bonjour, mes amis taureaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, mes amis taureaux. Signe de terre, votre planète est Vénus. Vénus qui est la beauté, le romantisme, les jolies choses. Mais on aime bien posséder. Vous êtes un signe de terre. Alors, on va voir tout de suite vos énergies. Pour ce mois de novembre, les taureaux. Vous êtes très, très sensibles aussi. Très sensibles et aussi très réceptifs. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Vous êtes peut-être dans une énergie de grande sensibilité. C'est ce que je ressens. Il y a des choses qui vous ont peut-être perturbé ou ébranlé ces derniers temps. C'est ce que je ressens. Mais en fait, ces énergies ou ces situations qui vous ont déstabilisé, qui peut-être vous ont fait peur quelque part, c'est aussi pour aller vers la simplicité. La simplicité. Mais aussi, ce que je ressens aussi pour vous, mes amis taureaux, c'est aussi peut-être pour vous écouter, mais réellement. Réellement. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Alexia. Ça, c'est mon ami Alexia qui a sa chaîne. C'est Alexia HD Respire. J'adore, je l'adore. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Je pense très, très fort à toi. Tu le sais, je suis très occupée en ce moment. Je pense fort à toi, ma petite Alexia. Je te fais des gros bisous. Allez. Et à mon ami Renaud aussi, que j'embrasse très, très fort. Allez, on y va. Vous êtes très, très, très sensible, très réceptif et réceptive. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on me dit, mais allez, vas-y, sors, sors de ta coquille, montre qui tu es. Vas-y, montre ton originalité. N'aie pas peur, n'aie pas peur de montrer qui tu es. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Moi, on me dit, vas-y, fonce et vis ta vie et montre-toi tel que tu es. Il y a beaucoup de richesse intérieure dans le taureau. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Consacre ta maison. Alors, la maison, c'est la maison, bien sûr, mais ça peut être, c'est son intérieur. C'est à l'intérieur de soi, sa maison. Ici, notre corps, c'est notre véhicule. C'est ce qui nous protège de l'extérieur, mais c'est notre maison intérieure. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Regarde cette carte comme elle est jolie. Moi, je sens que tu es un diamant, que tu as beaucoup de richesses à l'intérieur de toi. Et on te le dit, n'aie pas peur, montre tes richesses, montre tes qualités, montre ton savoir. Tu vois ? Montre ton savoir. Il y a un côté très pudique dans le taureau ici, c'est ce que je ressens. Bien sûr que tu fais attention, qu'on ne te manque pas de respect, tu sais mettre tes limites. Mais il y a une richesse de cœur, une richesse d'amour à donner. Et on te dit, vas-y, fais-le sortir de toi cet amour. Tu vois ? Moi, c'est ce que je ressens. Ici, la carte est rose et mauve. Il y a énormément de spiritualité. Il y a énormément d'idées qui viennent de ton cœur, qui viennent de ton âme. Il y a une grande richesse intérieure, je répète. Il y a une grande, grande richesse intérieure. Il y a aussi des choses, tu vois, qui s'éclaircissent dans ton cœur, qui s'éclaircissent en toi et tu le ressens. Et c'est très, très fort. Et ça te pousse. Ça te pousse à les sortir de toi, ces révélations. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, pour mes amis taureaux, je vais prendre le big site pour ce mois de novembre. C'est très joli. Vous avez quand même un grand côté artiste, de créativité. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a l'intuition qui se développe. Il y a vos sens qui se développent, qui s'affinent. C'est ce que je ressens. Vous avez beaucoup, beaucoup à donner. Moi, on me dit, pour vous, mes amis taureaux, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Vas-y, franchement et simplement. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour le mois de novembre, qu'est-ce que le big site ? Oh, bah dis donc, vous voulez parler, mes amis taureaux. Alors, moi, je sens aussi, au niveau sentimental ou amical, vous avez envie d'avoir des personnes qui sont dans la même fréquence intellectuelle, spirituelle avec vous. Et ici, il y a peut-être une rencontre sentimentale. Vous voyez, vous êtes égal à égal. Vous êtes égaux tous les deux. Vous avez les mêmes fréquences. Vous avez la même vibration. Vous avez la même intelligence. Tu vois ? Alors, ici, ils sont devant un échiquier, mais ils avancent leur pion pour faire avancer peut-être un projet ou leur amour, leur sentiment aussi. C'est possible. Ici, c'est très lumineux, ici. C'est clair. On pose les choses tableux. On met ces tables sur... C'est des cartes sur table, pardon. Je dis à l'envers. Tu vois ? Ici, il y a beaucoup de nouvelles idées. Vous êtes quand même très créatifs, très créatives. Vous êtes très artistes. Il est possible aussi que vous discutiez avec quelqu'un pour un projet artistique, pour certains et certaines d'entre vous. OK ? C'est ce que j'entends. Waouh ! Tu vois, on sort de l'anonymat. On sort de quelque chose peut-être qui était sombre. Peut-être quelque chose qui vous a plombé dans le passé et vous avez eu du mal à sortir de ces émotions. Mais ici, ce que je ressens, tu vois, on sort. Il y a un bras, une main qui sort avec un flambeau. C'est votre énergie. C'est votre puissance. C'est aussi, vous étiez sous l'eau. On vous dit de sortir de l'eau pour vous montrer. pour vous montrer, pour porter votre drapeau, pour porter vos couleurs, mais montrer qui vous êtes. Parce que vous êtes sorti de quelque chose qui était difficile, qui a été laborieux, qui a pris du temps pour peut-être guérir. On ne guérit jamais vraiment complètement, mais en tout cas pour comprendre et pour avancer. Pour avancer dans la vie. Ouais, ici, tu vois, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes des êtres non conventionnels. Ici, c'est un phare. Mais tu vois, le phare est à l'envers. Il y a des choses, on dirait que vous allez casser des choses. Vous allez casser des croyances. Vous allez casser des obligations. Vous allez casser des conventions, quoi. Attention, vous n'êtes pas une révolutionnaire. Mais presque. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a une flamme. Il y a une énergie ici qui éclaire les esprits. Parce que vous-même, vous êtes un esprit éclairé. C'est ce que je ressens. Tu vois, ici, il y a un petit pierrot qui est dans la lumière, mais il est tout triste. Mais on te dit, mais regarde, la lumière est allumée. Tu es réchauffée. Tu es lumineux et lumineuse. Il y a peut-être quelque chose qui vous a rendu triste, une nouvelle, quelque chose. Ou peut-être qu'avec des pensées, quand on se retourne vers le passé, on est nostalgique et on pleure. Et il y a encore des pleurs ici. Peut-être que ça faisait partie de votre purification et de votre nettoyage aussi. Tu vois, on était prisonnier de quelque chose. D'une situation, d'une émotion, de quelque chose, de quelqu'un peut-être aussi. Tu vois, mais ici, tu vois, on veut avoir des personnes qui sont égales à égales avec toi-même, avec toi. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, ici, tu es en train de concocter quelque chose, toi. Tu es en train de mijoter quelque chose. Mais à ta sauce. Parce que, tu vois, tu as beaucoup d'outils. Tu as beaucoup de connaissances. Et tu es en train de faire quelque chose, d'élaborer une nouvelle idée, mais avec ta propre essence. Tes connaissances, c'est certes, mais c'est avec ton âme et ton cœur que tu es en train de le préparer. Tu vois, parce que tu as fait tes propres expériences, t'ont amené à. Ouais, c'est ça. Alors, avec l'oracle des fées pour toi, ma petite, mes petits tarots, mes petits tarots, mes petits taureaux, n'importe quoi. Non, mais ce n'est pas grave. Je commence un petit peu à être fatiguée, parce que j'ai presque fini les signes astraux. Je voulais absolument vous les faire aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Ça prend du temps. Et je voulais quand même vous les faire plus rapidement, entre guillemets. Parce que vous savez que je suis toujours très longue. Mais, parce que moi, je suis une passionnée, quand je suis avec un signe, je suis avec ce signe, quoi. J'aime ça, moi. Alors, pour mes amis taureaux, quels sont les messages pour vous, pour ce mois de novembre ? Et oui, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'intuition aussi. On a des rêves qui veulent que, on veut que nos rêves se réalisent aussi. Tu vois, tu vois, les matérialiser. On s'enracine, on prend confiance en soi aussi, pour avancer dans sa vie, mais aussi pour respirer autre chose. Respirer autre chose. Respirer un nouvel air. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des taureaux qui vont déménager. Pas tous, mais il y en a. Il y a des courriers qui arrivent, des nouvelles qui tombent, et c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Parce que c'est du solide, c'est quelque chose qui va vous faire respirer, qui va vous apaiser, qui va vous libérer. Tu vois, il y a des nouvelles communications ici, avec des nouvelles personnes. C'est des personnes qui sont fidèles, qui sont sincères et loyales. Tu vois, tu es en train de réfléchir ici. Tu es en train de réfléchir peut-être pour prendre un nouveau chemin professionnel. Ou prendre un nouveau chemin d'apporter des nouvelles choses dans ton travail. Ou ça peut être sentimental aussi. Ça, tu adaptes. Alors, il y a beaucoup de... Il y a eu peut-être beaucoup de doutes, de peurs au niveau du travail. Ouais, mais en tout cas, au niveau du travail, il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Tu vois, il y a quelque chose, des craintes qui cessent. Et on va récolter enfin le fruit de ces efforts. Tu vois, il y a un nouveau départ au niveau professionnel pour toi, mon ami Taureau. Et je ressens vraiment quelque chose qui va te stabiliser, qui va t'équilibrer, qui va te faire souffler. Tu vas te poser, t'enraciner quelque part dans un travail. Tu vois, ça peut être un CDI, ça peut être que tu trouves un nouveau travail. Et que là, ça soit vraiment un CDI, que tu es tranquille, que tu te sentes rassuré aussi. Attends, il y en a trop. Alors, pour les Taureaux, les messages. Tu vois, il y a l'arbre, un corps qui est là. On s'enracine, on sait ce qu'on veut. Tu es très protégé, très, très protégé. Regarde, tu es très protégé au niveau financier, au niveau professionnel. Regarde, tu as la protection de l'ours et ça, c'est le travail. Et il y a de l'argent ici. C'est très bon au niveau financier. Tu vois, on va récolter. Il y a la faux, on a coupé les blés et on récolte. On récolte le blé, tu vois. Il y a peut-être des choses aussi que tu vas cesser de faire pour débuter autre chose. Ou en tout cas, le faire autrement. C'est possible, tu vois. On ne sait pas trop, mais on y va. C'est une journée à la fois que les choses s'éclaircissent. Et dans laquelle, parce qu'on sait se protéger, on s'y fait attention. Je sens que tu es très protecteur et très protectrice aussi. Peut-être qu'il va falloir faire des démarches pour protéger quelqu'un aussi. Un enfant, un parent, tu vois. Il y a des démarches pour protéger quelqu'un. On anticipe quelque chose. On anticipe. Ça, c'est pour certaines personnes. Tu vois. C'est ce que je ressens. Moi, je sens un déménagement. Certaines d'entre vous, il y a un départ. Tu vois, il y a un bateau ici. Il y a quelque chose qui va peut-être venir à vous pour avoir cette opportunité pour partir, tu vois. Ou il y a un voyage peut-être aussi. C'est possible. Moi, je sens... Ici, je sens que c'est peut-être vous ou quelqu'un autour de vous qui va partir pour cause santé. On va être obligé de changer de région parce que c'est cause santé. C'est ce que j'entends. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je vous dis les messages. Ou si, il y a quelque chose aussi, tu vois, on réfléchit. On est à la croisée des chemins et on réfléchit sur une nouvelle direction professionnelle ou sentimentale. Mais ici, il y a quelque chose. Il y a aussi quelque chose au niveau karmique qui revient là. Il y a peut-être quelque chose, un schéma, quelque chose ici. Peut-être que vous avez décelé, dont il faut s'éloigner. Ou peut-être que vous allez casser ce schéma. On a la clé. On a la protection aussi. Il y a quelque chose qui s'en va de vous. Ça peut être une émotion. C'est vous qui partez de quelque chose, d'un travail toxique ou d'une personne toxique. Mais vous voyez, après, on voit que vous êtes plus léger et plus légère. Mais il y a une décision à prendre. Tu vois ? Bon, c'est pas mal, mes amis taureaux. C'est pas mal du tout. Très, très fort, hein, ce tirage. Alors, on va regarder quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous, mes taureaux. Pour ce mois de novembre, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous ? Le nouveau chemin pour vous, mes amis taureaux. Pour ce mois de novembre, qui est très puissant, très décisif. Ouvrir la voie et ne percer et t'as la portée de main. Tu vois ? Ici, il y a peut-être que t'es en train de déblayer des choses, dégager le terrain, le chemin. Mais tu vois, on voit que ces herbes, tu les coupes et ça va devenir beaucoup plus clair pour toi. Le passage va être beaucoup plus simple, plus facile. Atteindre votre destination, tu vois. Votre lumière brille avec éclat. Tu vois ? Il y a un nouveau chemin. Il a fallu déblayer des choses. Peut-être arranger des choses. Composer, recomposer aussi, tu vois. Mais on a un objectif et on va l'atteindre. C'est un rêve, en fait. Mais moi, je vois que t'es quelqu'un de très courageux. T'es très bosseur, très bosseuse. Et dès qu'il y a un obstacle qui arrive sur ton chemin, tu l'enlèves. Tu fais sauter cet obstacle pour ouvrir la voie. Regarde, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Il y a un soutien d'amis, un soutien de la famille. Il y a un soutien en tant que courage. Tu vois ? Oh, le merveilleux univers, regarde. Oh, c'est magnifique. Jouir de la beauté. Il y a quand même des jolies choses, des cadeaux que l'univers va t'apporter, va te donner, va matérialiser. C'est des vœux qui sont réalisés aussi. N'oublie pas, tu vas atteindre ta destination. Et ici, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Waouh, c'est beau. Tu as beaucoup, beaucoup d'idées là. C'est ce que je ressens. Alors, on va demander avec l'ange indigo. Qu'est-ce qu'il te dit, l'ange indigo ? Alors, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'il nous dit cet ange ? C'est l'oracle de Dorène et de Charles Vertiot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'ange indigo pour les taureaux ? Ascendant taureau, sinulinaire en taureau. La protection, regarde, tu es protégé. Protégé. Il y a une grande, grande protection que tu t'es mise. Bien sûr aussi, tu sais te protéger, mais tu es protégé. Et tu es protégé par les anges. C'est une forte protection. Waouh ! Acceptation. Les rêves. Ici, on te dit que tu as des messages par les rêves. Il y a des choses qui vont venir dans tes rêves pour te dire que tu es protégé ou te donner des messages aussi. Mais il y a aussi des rêves qui se réalisent. Tu es protégé dans tes nouvelles idées, dans tes nouveaux projets aussi. Tu es protégé. On te dit acceptation. Acceptation du dessein divin, tu vois. Il y a quelque chose qui est dessiné pour toi, dans ta vie, dans ta mission de vie. Et tu vas bientôt avoir les cadeaux, les messages. De toute façon, tu sais, l'univers met toujours les personnes sur le bon chemin. Ouais. La compassion et l'amitié. Il y a des fortes amitiés ici. Personnes très fidèles, très sincères qui sont près de toi. Et on te dit, tu n'es jamais seul. Tu vois ? La compassion. Compassion pour toi-même. Avoir de la compassion pour toi-même. Tu vois ? Apprendre quelque chose de nouveau. Tu vois ? Tu vas peut-être avoir envie d'apprendre des choses nouvelles ou de te lancer dans quelque chose de nouveau. C'est très positif tout ça. Waouh ! Alors, on va demander un petit message de vos anges. Quel est le message de vos anges pour vous, taureaux ? C'est beau, hein ? Un petit message des anges. Tu as Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez-la l'une dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis. Donc, demande haut, grand et beau. Parce que tu le mérites. Ose. Peut-être que tu n'osais pas demander en disant, Oh non, c'est trop... Oh ben non, je ne peux pas demander ça. Si. Demande-le. C'est beau, hein, mes amis taureaux. Magnifique. Alors, on va passer au sentimental. On va voir un petit peu les messages au niveau cœur. Pour vous, pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental, pour ce mois de novembre ? Alors, c'est aussi pour ceux qui ont Vénus en taureaux, hein, ce tirage. Bien sûr que si tout va bien côté sentimental, ce n'est pas la peine d'écouter. Vous avez une invitation, mes amis. Waouh ! Peut-être qu'au cours d'une invitation, vous allez rencontrer quelqu'un de très gentil. De très gentille. C'est peut-être quelqu'un qui a eu aussi une rupture difficile. Tu vois ? Il y a peut-être, vous avez peut-être eu ou vécu la même chose tous les deux. Tu vois ? On te dit que oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour toi. Il y a une nouvelle connaissance, en tout cas. On se rapproche de quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que soi. Tu vois ? Ici, il y a quelqu'un, tu vois, on te dit, qui va ouvrir la clé de ton cœur. Ok ? Il y a un retour ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est peut-être pour vous, monsieur. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur dans le passé. Attention. C'est peut-être quelqu'un qui vous... Qui ré-ouvre des blessures ou des émotions. Mais faites attention. Ici, tu vois, pour vous, madame, c'est peut-être le retour d'un amoureux aussi. Tu vois ? Moi, on me dit de faire attention avec cette personne de retour parce qu'elle pourrait encore vous briser le cœur. Voilà. Il y a des nouveaux projets. Des projets peut-être sentimentaux pour certains avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Il y a un projet. Des projets très doux, très tendres, très agréables. C'est peut-être un voyage, c'est peut-être de vivre ensemble, c'est peut-être de partir, de déménager pour vivre ensemble. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, un projet de cœur, là, qui se fera ou se matérialisera ou sera possible de matérialiser peut-être pour le printemps. Mais là, vous allez peut-être en parler. C'est ça, c'est des projets. Ouais. Et ici, on vous dit, vous voyez, on vous remet les pieds sur terre. On vous dit, attention, ne sois pas dans l'illusion. Ne sois plus dans l'illusion parce que ça a provoqué des blessures côté cœur, tu vois. Ben oui. On me dit qu'il y a peut-être des personnes que vous avez rencontrées, c'était peut-être des papillons, des choses éphémères. C'était peut-être des gens qui papillonnaient, tu vois. Donc, non, tu vois. Oh, il y a un beau cadeau, une surprise, là, pour toi. Côté sentimental, il y a aussi des nouvelles amitiés, ça, je te l'ai dit. Bon, ça, c'est super, hein. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, tu vois, dans ton entourage, là, c'est un bon ami, une bonne amie, et elle a des problèmes côté cœur, et peut-être qu'elle aimerait bien, t'hésite, mais fais attention parce que si t'es en triangulaire, tu vas pas le supporter longtemps. Ou t'es peut-être en triangulaire, mais tu vas arrêter. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ok, mes amis taureaux, on va regarder l'animal qui va vous accompagner ce mois de novembre. Quel est l'animal, l'énergie animale qui va vous accompagner pour vous aider, pour vous donner sa force pour ce mois de novembre ? Quel est l'animal qui va vous accompagner nos amis taureaux, pour ce mois de novembre ? Quel est l'animal qui va vous... Le dauphin, waouh ! La joie, la lumière, le flux, la compassion, la légèreté, l'humour, la gaieté, les amis, les choses légères, vous voyez ? Il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui vont vous apporter un souffle de jeunesse, un souffle de légèreté, un souffle de pureté, d'innocence, vous voyez ? De... comment dirais-je ? De... L'inconscience. Vous savez, quand on est adolescent, on a cette insouciance, insouciance. C'est l'insouciance, c'est ce mot-là que je cherchais. Ça fait du bien d'être insouciant. Vous voyez, ça allège l'esprit. Et il y a aussi la lumière, il y a des éclaircissements, il y a des révélations. On est lumineux, on est lumineuse, parce qu'on est dans la joie, parce qu'on reste dans le flux, on reste dans le courant, on ne nage pas à contre-courant. Tu vois ? C'est magnifique, mes amis, c'est super, hein ? On continue avec les signes des béliers, mes amis. Bonjour, mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et on va voir tout de suite les énergies pour ce mois de novembre qui arrive à grands pas. Et oui, j'espère que vous êtes en forme. Alors, je voudrais faire un petit coucou à mon ami Val, papillon de lune, qui va sûrement écouter ce taroscope du bélier. Je crois qu'elle a sa lune en bélier. Et puis, je voudrais faire un petit coucou à Nicole, je te fais des gros bisous à la petite Nicole. J'espère que tu vas bien, je t'embrasse très très fort. Allez, on y va pour voir les énergies du mois de novembre pour vous, mes amis béliers. Tiens, on te dit, montre-toi, montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Il y a beaucoup d'oranges, de rouges, de jaunes aussi. Ici, je ressens que tu combats encore quelque chose. Tu es peut-être encore dans la combativité, peut-être pour mettre quelque chose en place. Peut-être que tu attends des nouvelles, tu attends des choses pour résoudre quelque chose, quelque chose qui te tient à cœur. Parce qu'ici, au centre, vous voyez cette lumière, ce central est lumineux, ce central, c'est votre cœur. Et il y a quelque chose que vous attendez peut-être pour être éclairé et pour que vous soyez dans l'action, afin de pouvoir agir, afin de pouvoir mettre des choses en place concrètement dans votre vie. On te dit aussi, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Sois toi-même, tu es déjà toi-même. Un bélier, il est entier, entière. Il dit les choses telles qu'elles sont. Elle n'a pas peur, il n'a pas peur de dire les choses et de foncer. Mais là, je dirais que montre-toi, c'est dans le sens de montrer ta propre vérité. N'aie pas peur de te montrer et d'aller dans ta vraie nature, ta vérité, ton authenticité. Oui, voilà, c'est ça, c'est ces mots-là que je cherchais. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Et moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il va falloir modérer vos paroles, parce que le bélier, c'est un signe de feu. Et quand il a quelque chose à dire, il le dit. Peut-être de modérer vos paroles, de faire attention à ce que vous allez dire, parce que vous pourriez le regretter. Essayez de mettre de la lumière et de transformer des choses qui sont plutôt électriques, électrisants ou qui sont peut-être contrariants. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez être gagnant. Il y a une victoire. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre situation, dans votre vie. Et vous allez, il y a la lumière qui se fait sur quelque chose. Vous voyez ? Et ensuite, vous allez pouvoir être dans l'action. Vous allez pouvoir agir. Vous allez pouvoir acter des choses pour que ça bouge, pour bouger, pour avancer dans votre vie. Alors, je voudrais prendre le Dixit, pour vous, mes amis béliers. Il y a de la colère. Peut-être qu'il y a certains béliers qui sont en colère, ici. Où il y a eu une explosion. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que vous allez laisser tomber aussi, que vous allez lâcher, mes amis béliers. Et c'est peut-être des tensions, et c'est peut-être de la colère. C'est peut-être ça que vous allez lâcher. Parce que c'est nocif pour vous. C'est nocif. Ça vous épuise. Ça vous rend malade, peut-être aussi. Ça vous donne mal à la tête ou au ventre. Vous voyez ? Et vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait lâcher prise sur certaines choses qui étaient toxiques pour vous. Oui. C'est plus dans l'émotionnel, ça. Alors, pour mes amis béliers, ascendant bélier, bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Bien sûr. Alors, mes petits béliers, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une voyance, une guidance personnalisée ou autre, vous allez sur mon site et vous verrez toutes les prestations que je peux vous proposer ou vous me contacter. Il n'y a pas de souci. Alors, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez été spectatrice et actrice, acteur et spectateur de quelque chose, d'une situation qui n'était pas voulue. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. On me dit ici qu'on vous a peut-être montré du doigt. On vous a peut-être rejeté. On vous a peut-être mis de côté. On a voulu vous manipuler aussi peut-être ici. Tu vois ? Et c'est pour ça, dans cette carte, montre-toi. Montre-toi parce que tu n'as pas à te cacher. Tu n'as rien fait de mal. C'est des personnes qui se sont jouées de vous, qui ont fait un cinéma ou qui vous ont entraîné dans une situation qui était plutôt toxique et négative. Vous voyez, ici, c'est toute cette toxicité qui s'en va de vous. Vous la dégagez, cette nocivité. Vous voyez, vous avez bien compris, vous avez bien compris qu'on vous avait manipulé et ça a été quand même un coup sur la tête aussi, très certainement. Mais moi, je sens que les choses vont de nouveau tourner, mais tourner plus agréablement. Ici, il y a encore peut-être des prises de tête. Il y a peut-être encore des choses qui remontent et qui ne sont pas très confortables à vivre. Peut-être des choses par rapport à une situation familiale, une situation professionnelle ou sentimentale. Mais vous voyez, vous allez couper. Vous allez couper tout ça, tous ces liens, toutes ces choses qui vous ont bloquées, qui vous ont figées. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, et on va semer, on s'en va, vous voyez, on s'éloigne des algues, des choses, des herbes qui vous scotchez, qui vous figez dans quelque chose de négatif et de toxique ici. Tu vois, et on sème de nouvelles graines. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle sème de nouvelles graines pour continuer son chemin et surtout pour peut-être une envie de partir aussi. Tu vois, il y a peut-être encore de l'incertitude, peut-être il y a encore des questions que vous vous posez au niveau des sentiments d'une personne ou des sentiments peut-être de votre propre famille aussi. Il y a des questions qui reviennent. Vous savez, c'est quelque chose de toute façon qui vous a touché le cœur, qui vous a brisé le cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu des fêlures et des cassures ici. Mais vous semez de nouvelles graines, mes amis béliers. Tu vois, ici, tout à l'heure, on vous a dit, regarde, ici, il y a les masques. Et il y a des masques qui rient. C'est peut-être vous qui portez un masque où vous souriez et en fait, vous êtes triste. C'est peut-être ça aussi. Vous donnez une apparence que tout va bien et en fin de compte, vous êtes très triste. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on te dit, montre-toi. Montre aussi tes émotions. Quand tu es triste, tu es triste. Quand tu as envie de pleurer, pleure. Tu vois, c'est ça d'être authentique et d'être réel. Tu vois, c'est encore un petit peu sensible. Là, vous êtes encore dans une sensibilité émotionnelle très forte. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre les oracles des fées de le Normand. Alors, pour les béliers, pour ce mois de novembre, quels sont les messages pour vous, mes amis béliers ? Pour le mois de novembre, quels sont vos messages pour le mois de novembre, pour les béliers ? Ascendant bélier, lunaire en bélier. Il y a des choses au niveau professionnel ici. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez en place, quelque chose que vous avez peut-être envie de mettre en place. Un projet, vous voyez ? C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose dans lequel vous allez vous engager à fond. Et c'est quelque chose qui va vous, vous voyez, vous rapporter le triomphe, la réussite et l'argent. Alors, peut-être qu'ici, on vous demande de patienter encore un petit peu. En tout cas, il va y avoir des cadeaux et des surprises. Peut-être une proposition, une proposition dans votre travail, peut-être une proposition d'aide financière, peut-être une proposition très inattendue pour un nouveau poste aussi. C'est possible, tout est possible. Alors, on va mettre, je vais prendre, je vais faire mon petit tableau pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. Il est encore un peu délicat, votre mois de novembre, mais je sens qu'il y a des cadeaux et des surprises pour vous qui arrivent fin novembre. Mais un petit peu de patience. Mais ne vous découragez pas. Bon, ne vous sentez pas, essayez de ne pas être abattu aussi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, il y a des nouvelles qui vous parviennent. C'est de très, très bonnes nouvelles, vous allez pouvoir respirer. Vous allez peut-être aussi pouvoir mettre en place vos projets pour vous enraciner, vous poser quelque part ici. Peut-être que vous avez le désir de partir, peut-être que vous avez le désir de... de vous engager au niveau sentimental. Ou peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et il y a une rencontre ici. En tout cas, il y a une belle rencontre sentimentale avec cette personne. Vous allez beaucoup, beaucoup communiquer ici. Beaucoup échanger côté cœur. Il y a une rencontre sentimentale qui est inattendue. Ça peut être une rencontre lors d'un déplacement. C'est quelque chose qui vous surprend. C'est quelque chose qui vous étonne. Mais c'est très agréable en tout cas. Il y a une fin de quelque chose ici. Il y a une transformation dans votre vie et une transformation intérieure aussi. C'est possible. Ici, pour les couples, on a peut-être envie de faire un voyage. On a peut-être envie que les choses bougent dans votre vie. Donc, on met des nouvelles idées pour rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on communique énormément ensemble. Et on prend un nouveau départ. On remet les choses à plat. Ouais. Tu vois, ici, tu es encore un petit peu bloqué parce que tu attends peut-être des nouvelles. Tu vois, il y a le mont ici et il y a les nouvelles. Il y a peut-être quelque chose qui est encore bloqué. Il faut encore attendre un petit peu. Tu vois, mais ces nouvelles que tu vas recevoir, ça va quand même mettre fin à quelque chose. Et tu vas pouvoir enfin respirer. Tu vas arriver à une vie stable, à une stabilité, à un équilibre dans ta vie. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis. Tu vois, il y a un courrier officiel qui arrive. Et ce courrier officiel, tu l'attends. Non, ça va mettre fin à quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose de justice pour un divorce. Et ça concerne peut-être tes enfants aussi, pour avoir la garde de tes enfants ici. C'est possible. Mais en tout cas, ça tarde à arriver. Mais ça va arriver plutôt peut-être vers la fin du mois. Tu vois, on me dit que tu as décidé de prendre un nouveau chemin ici. Tu vois, une fois que tu seras débloqué, c'est une nouvelle vie, bien évidemment. Mais tu attends ce courrier officiel qui va arriver. Et tu vas décider peut-être de déménager ou de faire des démarches. Et au cours de cette démarche ou de ces déplacements, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est marrant. C'est bon quand même. Il y a encore un petit peu d'instabilité. Il y a encore un petit peu d'agacement, d'impatience. Peut-être parce que tu attends une nouvelle. Tu attends quelque chose qui te tient à cœur. Peut-être aussi qu'il y a des choses que tu dois arrêter pour mettre en place ces nouvelles choses dans ton travail ici. Parce qu'ici, il y a vraiment un nouveau chemin. Des nouvelles décisions, des nouvelles idées aussi. C'est possible. Alors, quel est justement ce nouveau chemin pour toi avec le voyageur sacré ? Alors, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à toi pour ce mois de novembre 2022 ? Ouah ! Mais toi, tes cartes, elles sautent, elles volent, hein ? C'est fou, ça ! On a besoin d'évasion. On a besoin de sortir des choses, de communiquer, de montrer, de se montrer encore, tu vois ? De se montrer, de montrer de quoi on est capable. Mais aussi de montrer, de se montrer pour aller vers des choses qui te ressemblent, tu vois ? Suivre le courant. Tout est au beau fixe, tu vois ? Encore un tout petit peu de patience, mon ami Bélier. Mais les choses arrivent. Et tout est au beau fixe. Donc, c'est des belles choses qui arrivent, tu vois ? Tu es en train de survoler encore. Tu ne sais peut-être pas encore, ou tu ne peux peut-être pas encore mettre tes nouveaux projets en place. Mais ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, il y a des éclaircissements ici. Il y a deux petites lanternes, là, qui vont éliminer, éclairer ton chemin. Tu vois ? Ouais. De toute façon, une fois que tu vas avoir des nouvelles, tu vas mettre des choses en place. Tu vas être dans l'action, ça c'est sûr. Dans la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Émerge, tu vois ? Il y a vraiment, vraiment, vraiment. Suis le cours, le flux. Suis le courant. Accepte et ne te bute pas. Ne te bute pas, ne t'entête pas. Parce que si tu t'entêtes, tu vas bloquer la situation aussi. Tout va se débloquer. Il y a cette nouvelle qui va arriver, tu vois ? Il y a une transformation intérieure et une transformation dans ta vie. Et il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Toutes ces situations, ces blocages, les choses pas agréables que tu as vécues, traversées, c'était en fait pour que tu te transformes. Pour que tu sois vraiment toi et que tu vives à ta manière, de la façon dont toi, qui colle carrément avec ta personnalité, tu vois ? Ouais, c'est ce que je ressens. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ici, il y a encore des choses peut-être dont tu dois te débarrasser, dont tu dois te purifier pour être. Et surtout, ce sera dans une énergie de vivre à l'instant T, dans l'instant présent. C'est un jour à la fois, tu vois ? C'est beau, mes amis. Le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. C'est ce que tu vas faire. Le bélier, il est comme ça. Lui, il attend que ça, d'agir, d'y aller, quoi. Mais c'est ça qui énerve, c'est d'être dans l'attente. Ça, ça énerve. Ça, c'est sûr. On va prendre un petit message de l'oracle au quotidien. C'est beau, les béliers. C'est magnifique. Encore un tout petit peu de patience, on me dit. Encore un petit travail intérieur à faire. Ça, c'est sûr. Pour vraiment vous purifier, vous nettoyer, vous débloquer. Pour couper avec des choses du passé, des émotions. C'est émotionnel. Eh oui. Un événement heureux se prépare. Waouh ! Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Tu vois ? Waouh ! Vous recevrez une bonne nouvelle. Tu vois, on l'a vu. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Tu vois ? C'est beau, hein ? Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Tu vois ? Reste positif. Reste avec des pensées positives et tu attireras le positif. Tu n'as que des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est magnifique. Il y a des bonnes choses, des choses que tu souhaites qui vont se réaliser. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Surveillez votre boîte aux lettres. Une situation qui semblait compliquée. Eh bien, vous termineront votre avantage. Magnifique. Un petit message des anges. Pour vous, mes amis béliers. Allez, un petit message de vos anges. Pour vous, mes amis béliers. Pour ce mois de novembre. C'est beau, hein ? Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Et nous nous mettrons immédiatement votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles. Dont celle du libre arbitre. Qui vous laisse choisir et prendre votre propre décision. De prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Tu vois ? On te le dit, hein ? Demande. Demande à tes anges. Demande à l'univers. Ose demander. En fait, il faut vous poser, ouais, les bonnes questions. Et de dire réellement ce dont vous avez besoin. Tu vois ? Il y a une authenticité. Une honnêteté. Une honnêteté avec vous. Il faut être honnête avec vous-même, mes amis béliers. Tu vois ? Et demander. Vous avez déjà demandé. Vous avez prié. Vous avez demandé. Mais là, s'il y a encore des requêtes. Demandez. C'est beau, hein ? Mes amis béliers. Alors, au niveau sentimental, on va demander les messages pour vous. Au niveau cœur. J'ai mes chats qui commencent à s'impatienter parce que ça m'a pris quand même tout le dimanche pour faire vos taroscopes. Mais que ferais-je pour vous ? Mais que ferais-je pour vous ? Bien plus, d'ailleurs. Non, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse les taroscopes. Comme je suis très occupée avec les box de Noël, je voulais absolument vous les faire aujourd'hui. Donc, c'était un plaisir parce que j'ai passé un dimanche extraordinaire avec vous, mes amis. Et c'est super. Allez, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous, mes amis béliers ? Oh, mes amis, il y a une rencontre avec une âme sœur spirituelle. Waouh ! Je vous l'ai dit, il y a une rencontre inattendue pour certains et certaines d'entre vous. Waouh ! Alors, ici, il y a peut-être une personne, une autre personne perturbe la relation. Peut-être que dans votre lien d'âme sœur spirituelle, il y a peut-être quelqu'un qui vous agace, quelqu'un qui se met entre vous deux, quelqu'un qui déstabilise votre relation. C'est possible, mais je vous dis patience parce que cette personne, elle va disparaître du tableau, de la circulation, d'accord ? Mais bon, ce n'était pas... Ah tiens, tu vois, il y a une nouvelle rencontre pour certains et c'est bien avec votre âme sœur spirituelle. Mais ici, peut-être, ce qui vous a empêché de faire cette rencontre, c'était peut-être une autre personne ou une autre situation qui vous perturbait. Tu vois ? Ouais, c'est possible. Regarde, il y a des changements positifs dans une relation existante. Alors là, si vous êtes en relation âme sœur spirituelle, eh bien, écoute, il y a des changements, des changements au niveau de cette relation qui arrivent pour concrétiser peut-être des choses avec cette personne. C'est des changements qui sont positifs. Il y a peut-être quelqu'un qui a perturbé tout ça, mais c'est terminé. Wow, c'est beau. Tu vois, il y a des belles choses, hein ? Mon ami Bélier, si vous êtes en couple, ben, c'est en fait que vous êtes avec votre autre, la personne de votre cœur et c'est votre âme sœur spirituelle. Il y a des changements positifs dans votre relation amoureuse avec votre autre, tu vois ? Peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie pour avoir des projets. Il y a un déménagement pour certains, hein ? Il y a un déménagement, hein ? Alors, ce n'est pas tous les béliers, mais il y aura du changement. Peut-être pour aller vivre avec cette personne, vous rapprocher d'elle ou de lui, tu vois ? Mais il y a un changement, hein ? C'est peut-être parce que vous déménagez et vous rencontrez cette personne au cours de votre projet, hein ? C'est possible, hein ? En tout cas, il y a une nouvelle rencontre, hein, qui est proche. Et c'est bien au cours, peut-être, d'une décision de partir. Tu vois ? Ah ouais, il y a quelque chose de très, très surprenant. Une rencontre qui est très surprenante et très, très rapide, hein ? C'est rigolo, mais c'est magnifique. On te parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui sera plutôt dans les cheveux clairs. Mais on te dit adieu la routine, hein ? Waouh ! C'est une personne qui est divorcée, hein ? C'est magnifique ! Ouais, magnifique ! C'est beau, mes béliers ! C'est joli ! Alors, on va prendre une petite carte pour voir un petit peu quel est l'animal qui va vous accompagner. Quel animal va vous apporter sa force ? Ce mois de novembre. Ouais, c'est beau, hein ? Ah, il y a le bois, d'accord ? Croissance, connexion, soutien, renouveau. Il y a une croissance, quelque chose qui va prendre de l'ampleur, peut-être au niveau sentimental ou peut-être dans un projet professionnel. Il y a une croissance, peut-être aussi financière, parce qu'il y a peut-être eu quelques petits déboires côté financier. Peut-être que vous avez peur au niveau des finances. Peut-être que c'est une nouvelle organisation au niveau de votre argent, de vos biens. Il y a une connexion, donc il y a beaucoup de messages aussi. Vous allez avoir des signes. Il y a du soutien, du soutien de personnes qui vous aiment, du soutien aussi financier aussi. C'est ce que je ressens, hein ? Il y a du renouveau au niveau financier. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous a mis une empreinte, quelque chose qui vous a marqué ici. C'est peut-être une perte financière. Et vous avez peur, vous avez peur de perdre de l'argent. Vous avez peur de ne pas récupérer cet argent. Il y a quelque chose, hein ? Parce que vous avez un projet de cœur avec cet argent que vous attendez ou que vous avez. Et vous avez peur qu'il y ait quelqu'un qui vous prenne cet argent. Vous avez le loup gris aussi, hein ? Instinct, instruction, appartenance, ordre. Vous avez le loup. Vous ressentez beaucoup de choses, hein, mes amis béliers. Et vous êtes guidés parce qu'on voit, il y a des instructions. Vous êtes guidés de là-haut. Vous savez, vous savez qui vous êtes. Vous savez, vous savez qui vous êtes. Vous êtes honnête, intègre, droit. On va mettre de l'ordre dans sa vie. On en a mis de l'ordre. Tu vois ? C'est bon, hein, mes amis béliers. C'est très joli. Voilà, mes amis béliers. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très, très bon mois de novembre. Et nous allons passer au dernier signe qui est, mes petites vierges. Coucou, mes petites vierges. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vous adore, mes petites vierges. Je voudrais faire un bisou à mon ami Papillon de Lune qui est à son nom vierge. Et puis, j'aime beaucoup. C'est aussi, c'est, à la sache chaîne YouTube, c'est Elena, coach intuitive. J'aime beaucoup, beaucoup Elena. Et si tu me regardes, je te fais un gros bisou, Elena. J'adore ce que tu fais. Bien sûr, et Papillon de Lune aussi, ma chérie. Allez, on y va. Et vous tous et toutes, mes petites vierges, parce que vous savez que vous êtes des belles personnes. Vous êtes très lumineuses. Et il y a beaucoup d'amour, de bonté, de lumière qui se dégage de vous, mes amis vierges. Allez, on y va. On va déjà voir vos énergies pour ce mois de novembre. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Voilà, une petite interruption, parce qu'il y a mon chat qui veut les sortir. Alors, quelles sont vos énergies pour vous, au mois de novembre, pour vous, mes belles et jolies vierges ? Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Regarde, elle est solaire, cette carte. Elle est orange, elle est jaune. Il y a vraiment beaucoup de transparence. Il y a beaucoup aussi de messages, beaucoup de réceptivité. Je sens aussi qu'il y a beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup de réceptivité au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, au niveau de la famille. Tu vois, c'est ce que je ressens. Ici, tu vas être dans un rituel du matin et du soir parce que quand tu vas ouvrir les yeux, ma petite vierge, ça va être une journée éclatante, magnifique. Et le soir, tu vas remercier puisque tu vas être dans la reconnaissance et dans la gratitude. Tu vois, il y a des très belles choses, des très, très belles choses que tu vas vivre là, au quotidien. Il y a vraiment un éclaircissement, des choses qui s'éclaircissent peut-être au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau du coup, au niveau de la famille aussi peut-être. C'est beau, hein, mes amis vierges. C'est très, très joli. Waouh, j'adore cette carte, tout est possible. Waouh ! Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose... Tu vois, tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Et tu vas la décrocher, la lune. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens fortement. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attends. Tu vois ? Moi, je sens qu'il y a vraiment le chakra du cœur qui s'ouvre. Il y a un bonheur intense parce qu'il y a peut-être une relation qui se concrétise. Côté sentimental, pour vous, c'est très, très positif. Tout est possible si tu y crois. Et tu y crois. Tu y crois. Tu y crois, ma petite vierge. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui s'active, qui se met en place pour toi dans le domaine du cœur, donc de l'amour. C'est bon. On va regarder avec le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Dixit, pour ce mois de novembre, pour toi, ma petite vierge ? Ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Moi, je sens aussi, tout est possible ici. Il y a quand même du rouge, du orange, du jaune. C'est l'action. On met des choses aussi en place au niveau professionnel. On dirige. Ouais. On dirige, on réorganise. On met de l'ordre dans ses affaires. Mais on commande. C'est ça que je sens. On commande. Bon, on va voir. On commande. C'est ce que j'entends. Tout est possible. Toutes les barrières se soulèvent. On n'a pas peur. On sait quand même qui on est. On sait ce qu'on veut. Alors, c'est quoi qui est tombé ? Ouais. Ici, ici, oh, il y a beaucoup d'idées, de nouvelles idées, très créatrices, très originales, très innovatrices aussi. Vous êtes le maître de votre œuvre. Je sens aussi qu'on regarde ce qu'on a accompli ici. Et on rajoute des choses. On rajoute de la couleur. On rajoute des personnages. On rajoute des fleurs. On rajoute de la couleur dans sa vie. J'ai l'impression qu'on agrandit ce tableau. Et on l'embellit. Mais c'est toujours très structuré et très ordonné. On met des choses en place, des nouvelles choses en place, au niveau du travail, au niveau peut-être aussi familial. On s'investit énormément pour apporter de la beauté dans sa vie, mais dans la vie aussi des êtres qui vivent avec vous. Mais on apporte aussi de la couleur, de la nouveauté dans son travail. Mais attention, c'est quand même très précis. C'est quand même très ordonné. C'est très... C'est très structuré. Voilà, c'est ce que je cherchais. Excusez-moi, c'est... C'est un petit peu... Je suis un petit peu fatiguée, mais ça, c'est normal. Tu vois ? Il y a des choses ici, tu vois ? Oh ! Regarde, ici, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Il y a quelque chose, tu vas être scotché. Tu vas vraiment être scotché. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Waouh ! Tu vois ? Waouh ! C'est la pomme... La pomme d'or. Il y a quelque chose ici, au niveau professionnel, qui te donne le succès et la réussite. Tu vois ? Ici, il y a aussi des choses. On te dit, mais n'aie pas peur. Vas-y, croque la pomme. Ose ! Ose ! Soulève tes barrières. Car tout est possible. Tu vois ? Tout est possible. Peut-être que tu as envie d'un petit peu d'aventure, un petit peu de folie, là, en ce moment. C'est peut-être que tu as envie de partir en voyage avec ton amoureux. Tu as peut-être envie de, tu vois, de faire quelque chose pour toi, qui te fait plaisir, que tu n'as jamais fait, peut-être. Tu vois ? Oh ! On a les clés, on a les solutions. Attention au mental. Ça, c'est vous, les vierges. Votre planète, c'est Mercure. C'est comme les gémeaux. Ça se prend la tête. Ça réfléchit énormément. Et quand le mental s'y met, ça y est, on est paumé, on angoisse, on a peur. Mais on trouve des solutions parce qu'on a des nouvelles idées. On a une nouvelle approche aussi. On a un nouveau regard. Tu vois ? Parce que si tu es dans le mental, tu vas avoir peur. Tu vas avoir les jetons. Ça, c'est sûr. Ça, quand ça s'active là-haut, ça crée des peurs, des angoisses, des films d'horreur 16 mm. Je sais qu'on est Halloween, mais voilà. Vous n'avez pas besoin de ça. Ici, il y a peut-être des peurs au niveau, qui viennent de l'enfance aussi, qui remontent. Tu vois ? Mais elles n'ont pas lieu de revenir. Et je sens que vous allez très certainement travailler, c'est sûr, dessus pour surmonter. Les accepter, bien sûr, ces peurs. Mais les contourner, les couper aussi, bien sûr. Mais aussi, on se dit aussi qu'à deux, on a moins peur. Vous voyez, il y a ces deux petits personnages. À deux, on a moins peur. C'est beau, hein, mes amis vierges. Oh, c'est fort. C'est très, 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 très joli. Alors, je vais prendre les fées pour vous. Alors, pour vous, mes amis, les fées, les messages des fées de le Normand pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour vous ? Le mois de novembre. Pour ce mois de novembre, quels sont les messages pour les vierges ? On reprend le contrôle de sa vie, hein. On prend le contrôle de quelque chose. On prend peut-être la direction d'un service. On prend peut-être les commandes au niveau professionnel. On va peut-être se lancer dans quelque chose d'indépendant. On gère quelque chose. On a envie de créer son entreprise. C'est possible. En tout cas, il y a un chemin. Il y a un nouveau chemin. Une nouvelle direction professionnelle. On est décidé. On y va. Parce qu'on est sûr de soi. Il y a un nouveau départ, ici. Tu vois ? Ici, il y a la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté, aussi. Il y a quelqu'un à vos côtés qui est honnête, qui est sincère. C'est peut-être un ami à qui vous pouvez vous confier, aussi. On vous dit que vous êtes en sécurité. C'est le foyer, ici. Et on vous dit que c'est pas à pas qu'on arrive à voir et à éclairer son chemin, aussi. C'est peut-être comme une petite souris. Vous avez mis des petites choses au jour le jour dans vos projets. Et puis, on a quand même avancé. Ici, il y a quand même des papiers officiels. Une nouvelle importante. Excusez-moi, c'est mon petit loulou de mon Eden, là, qui commence un petit peu à se... Oui, mon bébé. À s'ennuyer de sa maman. Ici, au niveau sentimental, il y a vraiment... Vous avez le soleil et les amoureux. Il y a une relation sentimentale qui se consolide. Peut-être qu'il y aura un mariage. Peut-être qu'il va y avoir un projet de vie commune, de déménagement. Mais il y a vraiment, au niveau sentimental, il y a des éclaircissements. Il y a vraiment une intensité et une force dans les sentiments. C'est beau, mes amis. C'est très joli, mes amis vierges. Ouh, oui. C'est très, très beau. Je sens ici qu'il y a une énergie de triomphe, une énergie de succès. Une énergie de, comment dirais-je, de bénédiction. Tu vois ? C'est ce que je ressens très fortement pour ce mois de novembre. Oh, ouais, c'est beau. C'est très joli, vos messages pour le mois de novembre. Ouais, c'est très, très joli. C'est très puissant. C'est... Ici, il y a de la légèreté. On va se sentir amoureuse, amoureux. On va se sentir léger aussi. Parce qu'on a fait une introspection. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup... On s'est peut-être mis à l'écart. On s'est isolé pour réfléchir, pour prendre des décisions. Les bonnes décisions. Mais ici, il y a quelque chose au niveau sentimental. Il y a deux cœurs qui se réunissent. Il y a un engagement côté cœur. Ah, oui, c'est sûr et certain. Il y a des décisions qui vont être prises. Tu vois ? Tu vois, ici, il y a eu peut-être un peu de fatigue, de stress. On s'est posé des questions, peut-être, pour ce projet professionnel. Mais vous allez vous engager dans quelque chose d'important. Moi, je vous dis, c'est soit vous vous mettez à votre compte, ou vous allez diriger un service. En tout cas, on va vous le proposer. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi. Vous voyez, vous avez pris un petit peu de distance pour réfléchir et pour donner votre décision. Mais vous avez la réussite. Vous avez le soleil. Vous avez des changements au niveau professionnel qui sont très, très importants et qui sont dans la réussite et le succès. Ici, il y a peut-être des choses qui vous ont bloqué, des choses qui vous ont... Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous vous bloquez. C'est vous qui mettiez des barrières et vous vous avez stressé, tu vois ? Regarde à la réussite, le bonheur. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communications. Et ça, c'est dans le couple ou dans les couples ou dans une relation sentimentale. Il y a vraiment une officialisation côté cœur. Vous avez des surprises côté cœur. C'est magnifique. Ou une rencontre sentimentale, tu vois ? Et c'est quelqu'un qui va vous guérir votre petit cœur ici. Ce n'est pas négatif. Elle n'est pas négative du tout, cette carte. Elle guérit. Il y a une rencontre sentimentale pour les célibataires. Mais c'est la bonne personne puisque c'est quelqu'un qui guérira vos blesses. Votre petit cœur qui va vous apporter beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité, de clarté, de chaleur, d'amour, tout simplement. C'est beau, hein ? Ben dis donc, mes petites vières, c'est vraiment magnifique. Alors, quel est ce nouveau chemin que le Voyageur Sacré vous propose, vous offre pour ce mois de novembre ? C'est magnifique, hein ? Rien n'a trop. Alors, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous, mes amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, pour ce mois de novembre ? Le voyage au clair de lune. Croire en la magie. Tu vois ? Croire en la magie. Il y a vraiment l'univers qui agit pour toi. Il y a des choses qui vont se matérialiser, qui vont s'exhausser, des vœux qui s'exhaussent. Et franchement, moi, pour moi, c'est quelque chose au niveau sentimental, c'est quelque chose de très doux, de très beau, de très lumineux, de très fort aussi, hein ? Au clair de lune. Faire un dîner au clair de lune, avec la personne de votre cœur, avec votre amoureux, votre amoureuse, c'est beau, hein ? Surtout qu'il fait doux en ce moment. Non, c'est joli, hein ? C'est très, très joli. Très joli. Voyager léger, simplifier votre vie. Eh oui, on lâche les choses. On ouvre les barrières. On ose y aller. On ose s'investir, s'engager aussi, hein ? Tu vois ? C'est beau, hein ? Un nouveau chemin, hein ? Vous suivez votre propre chemin, vous écoutez votre propre musique, vous avez beaucoup de messages aussi, vous êtes guidé, n'oubliez pas, hein ? Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de vous. Tu vois ? Tu es guidé aussi, hein ? Tu as tes propres intuitions. Attention, la Vierge est très intuitive, elle est très, très sensible. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Moi, ici, ce qu'on me dit, c'est que tu es complètement à l'abri, tu es complètement protégé, tu prends un nouveau chemin qui est magique. Et ici, tu vas pouvoir faire des projets d'avenir. Regarde, criez votre joie au ciel, faites preuve d'enthousiasme. Oh là là, c'est magnifique, c'est très beau, hein, les biens ? Waouh ! Alors là, c'est très joli et c'est très fort. On va prendre un petit message de l'oracle au quotidien pour vous. Pour ce mois de novembre, quel est le message pour vous avec l'oracle au quotidien ? Quel est le message pour nos amis Vierges, ascendant Vierge, c'est une lère en Vierge. Pour ce mois de novembre, c'est un beau, beau, beau taroscope. Ouais, c'est magnifique. Il y a des choses qui s'éclaircissent côté cœur. Peut-être qu'il y a eu, peut-être, des doutes, des choses, mais ça s'éclaircit. Être persévérant, c'est payant. Ça, c'est la Vierge, ça. Elle est... C'est une petite fée qui est discrète, qui ne dit rien, mais elle est tenace, la Vierge. Elle ne lâche pas. Vous avez raison. Enfin, vous y êtes presque. Waouh ! Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Les barrières... C'est parce que... Moi, pour moi, les obstacles, c'est vous-même qui vous les mettez. Tu vois ? J'en suis sûre. Je le sens. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Oh ben mince alors ! Nous, on pensait que c'était facile. C'est pour ça qu'on est revenus. Oh ben non ! Non, je plaisante. Mais en tout cas, t'as tenu, tu as cru, tu as eu foi, et c'est payant. En tout cas. Tu vois ? Regarde. Tu vas aller dans le mille, là. Tu vas gagner. Je te l'ai dit, à le succès. Waouh ! C'est beau, hein, mes petites vierges. C'est beau, c'est magnifique. Un petit message des anges. Pour vous, mes amis vierges. Pour ce mois de novembre. Allez, quel est le message des anges pour vous ? Quel est le message de vos anges, là ? Pour ce mois de novembre. Ouais, pour ce mois de novembre. Ah non, mais vous allez être scotché, hein. Le mariage. Waouh ! Je vous l'ai dit, hein, c'est une énergie d'amour, de couple, de complicité, de lien très fort. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Le respect mutuel est l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors ça, c'est soit vous allez vous marier, vous allez vous engager, ou on va vous demander en mariage. Ou ici, c'est peut-être pour les personnes qui sont mariées ou qui vivent ensemble, mais il y a un lien très, très fort ici. Et on vous dit que vous témoignez votre amour. Vous vous témoignez par des gestes, par des projets, par... Vous croyez en vous deux. Vous croyez en votre amour. C'est beau. Waouh ! Alors, quels sont les messages justement sentimentaux pour vous, mes amis viernes ? C'est beau. Oh là 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 là, c'est beau. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une énergie d'amour. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Il y a une rencontre pour les célibataires lors d'une sortie, on vous dit, bon, assez proche. Adieu la routine. Il y a peut-être une sortie que vous allez faire avec votre amoureux et votre amoureuse. Ça va vous sortir un petit peu de la routine, bien sûr, mais un petit week-end, quelque chose de très romantique. Peut-être ça, vous allez peut-être programmer ça aussi. Mais il y a une rencontre lors d'un week-end, tu vois ? Elle est rapide, cette rencontre. Ici, on te dit adieu la routine, adieu le petit ronron, le petit cocon, parce qu'il va y avoir un déménagement, une vie commune avec cette personne où vous allez vous engager sentimentalement avec cette personne et il y a le projet de vie commune. En tout cas, on va vous faire un cadeau et ce n'est pas des moines, c'est un anneau, une bague. Il y a quand même une demande en mariage, une promesse en mariage ici. Waouh ! Ici, il y a peut-être une rencontre sentimentale lors d'une sortie, on vous dit qu'il y aura quand même adieu la routine, c'est peut-être quelqu'un qui est curieux, curieuse, qui aime voyager et ça vous plaît. Il y aura peut-être une différence d'âge, soit plus jeune, soit plus vieux, bon, de ne pas trop d'écart. Tu vois, on me dit que bien sûr tu vas garder ton libre arbitre, évidemment. On te dit que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu vas rencontrer pour les célibataires. On me dit que pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, on va concrétiser ces projets d'amour et par un engagement. Regarde, fusion des sentiments. Waouh ! C'est beau, c'est fort, mes amis. c'est très très joli. C'est magnifique. Alors, on va prendre l'animal qui va être à vos côtés pour ce mois de novembre pour terminer. C'est magnifique. En tout cas, je termine avec beauté, avec vous, mes vierges. C'est beau. Quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de novembre ? Quel est l'animal qui va accompagner les vierges pour le mois de novembre ? Alors, quel est l'animal qui va ? Il y en a deux. Elle est gourmand ! Ah non, je remélange les mêmes que comment les béliers ? Non, ça ne va pas. Donc, il faut que je rebrasse. on verra s'il ressort mais qu'est-ce 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 qu'il va ? Pourtant, j'avais mélangé mais bon, pas suffisamment. t'as le petit écureuil roux. Débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Ici, tu vas peut-être pouvoir mettre de l'argent de côté. Peut-être ici qu'on va te demander beaucoup de débrouillardise pour sortir de quelque chose ou peut-être pour mettre en place quelque chose. Mais toujours en étant méfiant et vigilant. Il y a des choses que t'es en train de préparer qui sont de côté, tu vois, mais que t'es en train de préparer, de peaufiner, d'affiner aussi, tu vois. Il y a des choses que tu gardes en réserve, tu vois, pas uniquement de l'argent, le condor, cycle, réflexion, perspective, libération. Le condor. Waouh ! Waouh ! On prend de la hauteur. On sait, on sent, on voit loin, tu vois. Il y a quelque chose qui se termine pour aller, pour partir dans un nouveau cycle, un nouveau chapitre de ta vie. On a une libération émotionnelle. Il y a aussi une élévation spirituelle aussi pour toi. Tu vois, t'as la plume, c'est l'élément R, tu vois. Les pensées, l'alignement, le souffle, l'intention. On te demande aussi de continuer à faire tes demandes et de garder des pensées positives parce qu'elles vont se manifester, se concrétiser. C'est magnifique, mes amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de novembre avec beaucoup d'amour. Mes vierges, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada